Ça fait un peu penser à certains contes, c'est un peu un conte l'histoire de Paul W.R. Pour ce qui est du court-métrage, on a décidé d'attribuer le prix à Romain Quiro. Il y a un vrai potentiel poétique dans son film, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre à l'écran au final. Il va être bien entouré justement pour pouvoir à la fois tenir sa poésie et raconter l'histoire. Sur une cohérence globale, c'est-à-dire sur la direction d'un projet et de suivre vraiment un réalisateur dont on a envie de voir des longs-métrages aussi et dont on a envie de voir le travail futur. J'avais envie d'écrire un film qui se rapporte à l'enfance, à la vision que j'avais petit des films de science-fiction. Il y a des voitures qui volent, il y a une fusée, un peu l'idée qu'on peut se faire d'une fusée quand on est petit. Rien de super high-tech. Les inspirations sont plutôt à chercher du côté de Ray Bradbury et puis du Petit Prince qui est l'inspiration principale pour moi de ce film. J'avais très envie de rentrer dans cet univers-là. Après, c'était aussi de rencontrer avec le réalisateur, chanter qu'il avait un vrai univers et que la direction artistique allait être super. La première fois qu'on s'est vus, il m'a dit, mais tu sais qu'en fait il avait fait des lectures de livres et il avait fait la lecture des chroniques martiennes de Ray Bradbury. Du coup, il y avait un lien de base qui nous a unis et derrière la collaboration, je suis très content en fait que ce soit lui qui incarne Paul. J'ai trouvé ça très poétique de présenter un héros qui finalement s'avère totalement en décalage avec ce qu'on attend de lui. Pour le rôle du pompiste perdu au milieu du désert, la directrice du casting m'a proposé Bruno Locher. Il avait à la fois la distance et l'humour que j'aime chez lui et en même temps, il a une vraie sensibilité qu'on lui connaît moins. Je trouve qu'il est très touchant. Ça pourrait me faire un pet-pé en plus. Et puis, c'est la petite Lysier qui sera vraiment épatée. Jean-Luc Couchard, qu'on a plus l'habitude de voir dans des films plutôt drôles. Les personnages sont un petit peu dans leur univers chacun, donc ils sont un peu dans leur solitude. Vous devez vous sentir bien seuls. 6 sur 7, deuxième, flashback. C'est vrai que l'équipe sur ce projet est prestigeuse. C'est faux, il n'y a pas d'autre mot. Didier Waro, qui est un directeur de production, qui a fait beaucoup de gros films. On a en fait 3 jours de tournage à Paris, puis 2 jours, un petit peu plus de 2 jours au Maroc. Un film futuriste, mais qui n'est pas futuriste tel qu'on concevrait le futur si on l'imaginait aujourd'hui, mais plutôt le futur tel qu'on pouvait l'imaginer quand on était gamin, dans les années même, je dirais, 50 ou 60. Une tenue de cosmonaude qui est une vraie tenue des années 60 russes. On a réussi à trouver un univers visuel pointu, poétique, c'est léger et il y a une finesse. Romain est quelqu'un qui a un feeling sur les images qui dépassent largement la moyenne des compétences des réalisateurs habituellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui est capable de dire tout de suite si quelque chose lui plaît ou ne lui plaît pas, en expliquant pourquoi. Comment transformer un supermarché pour en faire un lieu qui colle à l'univers du film, donc un lieu un peu poétique, un peu bizarre ? Je me souviens avoir regardé Jean-Paul et lui avoir dit « éteignons les lumières » et on allume petit à petit par petits bouts. Et en fait, ça a créé une espèce de pénombre un peu étrange qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'en fait, le supermarché, c'est une lumière blafarde qui éclaire tout. Il y a des effets de pas mal d'ordre, il y a des effets 3D, des effets 2D. On doit fabriquer une voiture volante, donc on a dû la construire raccord avec la voiture réelle qu'il y avait sur le tournage, la fabriquer donc virtuellement en images de synthèse, et ensuite pouvoir en 3D l'intégrer à l'intérieur d'un plan, un plan en mouvement, donc assez chahuté, donc on doit faire un tracking 3D et mettre la voiture en images de synthèse à l'intérieur de ce plan-là. Une des parties importantes du travail, c'est vraiment de rentrer dans ce qu'on pense qu'il a en tête, il faut lire dans son cerveau. En qui concerne la musique, j'avais travaillé avec Étienne Forgé plusieurs fois par le passé, et du coup j'avais très envie de faire ce film avec lui. Mon d'ordre c'était de la simplicité, de la douceur, et ça peut être frustrant d'ailleurs pour un compositeur, parce que par un moment t'as envie de t'exprimer, d'aller chercher des choses compliquées, et je lui disais non, reste vraiment sur le truc le plus simple possible, parce que c'est ça en fait qui me colle avec le personnage. On a envie en fait de faire la version longue de cette histoire, donc voilà, j'ai travaillé ces derniers mois sur l'écriture du scénario. Vraiment content et fier d'avoir gagné ce prix en fait, et j'ai eu beaucoup de chance qu'Olivier Daan, Vaila Giocante, parmi les membres du jury, défendent, enfin voilà, ils ont choisi ce scénario-là, ils ont fait confiance à cet univers-là. C'est forcément flatteur quand un réalisateur comme Olivier Daan regarde un jeune réel comme moi, qui a tout à prouver, et qui dit ok, je vais te pousser, je crois à l'univers, je crois à la poésie de ce projet, et ça met en confiance, et je vais pouvoir faire ce film, et ce film, je mets beaucoup de choses de moi dedans, je peux prouver mon univers, le faire exister, et dire voilà, voilà le cinéma que j'aimerais faire.